Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Zelda Echoes of Wisdom. Je suis actuellement situé à cet endroit, tout à fait en haut à gauche, donc au nord-ouest. Et pour en arriver là, il faut faire tout un ensemble de quêtes situées en ce lieu, donc les quêtes d'ordine. Et justement, j'ai fait une vidéo sur comment en arriver ici. On va donc pénétrer dans cette faille. A partir d'ici, tout de suite, on n'est pas obligé d'aller à gauche, on peut directement se rendre en face. On peut faire comme ça. Je vais aller là, voilà. Ici, cet ennemi là. Alors, il y a un écho qui est juste incroyable ici. C'est celui-là, je vous garantis, c'est pas décodant. En plus, cette zone pourrait être un petit peu pénible. Sinon, si vous ne l'avez pas, pareil, une partie d'une vidéo que j'ai faite présente comment avoir cet écho-là. Voilà. Vous avez vu un petit peu son efficacité, ça ne rigole vraiment pas. On apprend cet écho, comme ça, c'est dans la banque de données. L'octo-feu, voilà. En soi, si vous voulez être très efficace quand vous affrontez un ennemi, vous ne le faites pas popper de suite. D'abord, vous loquez l'ennemi et ensuite, vous invoquez l'écho. Je vous montre. Je le loque et j'attaque. Alors là, ça n'a pas marché parce que, voilà. Vous avez vu ? Vous avez vu un petit peu cette efficacité ? On va d'abord se rendre à droite parce que là-bas, il y a un coffre. Il y a plusieurs approches possibles. On peut faire comme ça. Là, ça peut peut-être être un petit peu loin pour le saut. Donc, j'ai peur de, pour être sûr de ne pas se rater, on va plutôt utiliser des leaks. Voilà. Et là, on ouvre le coffre. Même si ce n'est pas très intéressant, c'est toujours ça de pris. Vous voyez que ce qui nous intéresserait, c'est d'aller en face. Si on regarde sur la carte, alors, il est possible d'arriver par là. Dans tous les cas, il va falloir monter. Là, sachez qu'il y a une approche très simple pour aller en face. On utilise une caisse. Encore une caisse. On peut utiliser, voilà, une caisse de plus. Est-ce que vous aurez suffisamment de points ? Ce n'est pas sûr. Donc, j'essaie de prendre tout en compte parce que, moi, effectivement, j'ai assez de points. J'en ai jusqu'à 5. Imaginez que vous venez d'arriver, que vous venez juste de quitter le château. Vous n'aurez peut-être pas suffisamment de points. Donc, on va, voilà. Comme ça, tant pis. On va le faire avec une seule caisse. Et là, on va utiliser, voilà, le Wampi. Et voilà, ça marche quand même. C'est une chenille, on n'est pas obligé de la tuer ici. On peut monter direct. Voilà, sachez que c'est quand même un écho. J'active ce point de téléportation. On peut utiliser, effectivement, le Wampi pour aller rouler. On peut tout simplement le faire de manière plus conventionnelle. Alors, moi, d'habitude, je le fais de manière conventionnelle. On va tenter de le faire avec le Wampi. C'est aussi très efficace. Là, en revanche, on va être quasiment obligé de le faire avec le Wampi. Sachez que non, c'est pas obligatoire. Je l'ai fait 100. Mais on se prend pas mal de dégâts. C'est compliqué. Tandis qu'avec le Wampi, ça passe tout seul. Première chose, on active le point de téléportation ici. Des ennemis ici. Un écho qui marche bien, pour le coup. C'est celui-ci. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur comment obtenir cet écho-là. Qu'on a au début de jeu, en plus. Vous allez voir à quel point il est efficace. Déjà, je le bise. Voilà. Et voilà. On se rend là, dans un premier temps. Là, on va utiliser un autre écho. Super efficace. C'est celui-ci. D'ailleurs, pareil, il y a une vidéo qui a été faite dessus. Voilà. Ces blocs-là, on les détruit. On peut utiliser soit le Wampi, soit le Nitro-Poisson. Peu importe. L'avantage, c'est que le Wampi fait plus de dégâts avec sa bombe. Et là, nous avons un coffre. Alors, oui, je reconnais que le coffre, c'est pas fou. Voilà. Mais bon, vu qu'on ramasse tout. Maintenant, à droite. Ici. C'était quoi ? Vous avez forcément, je le lave. Voilà. Maintenant, le Wampi. On va se dépasser quasiment d'une traite. Voilà. Et là, se trouve une clé. A présent, on peut ouvrir la porte qui a été fermée. Cet endroit est pas si simple. Déjà, il y a un coffre tout en bas à gauche. On va utiliser Rush de là, vous allez voir. Et on le pose là pour la sécurité. Un peu plus loin, voilà. Il va falloir aller chercher ce coffre. Mais vous comprendrez bien qu'il faut aller quand même relativement vite à cause de la lave qui monte et qui descend. Pour vaincre ses ennemis, on peut utiliser la mythe niveau 2, la sphère efficace qu'on peut. Voilà. Sur le bloc, on dégage. On active l'interrupteur. Et on est dessus. On peut éventuellement attendre. On peut également utiliser des lits. Ce passage est pas simple non plus, vous allez voir. Mais enfin, c'est pas ça. C'est pas si dur que ça non plus. Là, on lance. Mais là, on avance. Et ici, on fait appel à cette pierre. On monte dessus, mais là, c'est trop haut. Donc, il va nous falloir un élément pour aller plus loin. Par exemple, un lit. Voilà. Ici, on peut faire appel à cette écoleur. On descend. Là, vu que le vent nous dérange, très simple. La roche de lave, on s'approche encore un peu. Voilà, comme ça. Ici, c'est peut-être la partie la plus dure en termes de timing. En fait. On pré-shot la roche de lave. On descend. Transformation. On saute et on tire. Voilà. On active l'interrupteur. On devient normal. On utilise la pierre. Voilà. Et on se met dessus. On attend. On va donc se rendre à droite. La lima, c'est en tanky. On ne va pas lui tirer dessus avec des flèches. On va tout simplement. On ne peut pas la calculer. Violi. On monte. Voilà. Et ici, il se trouve une clé. On part un petit peu comme quand on est venu. Là, il faut y aller au bon timing. Il s'agit de ne pas se brûler. On ne pourrait pas monter par là. Par contre, on peut se déplacer de la droite vers la gauche. Vous allez voir. Alors déjà, on fait le ménage. Et là, vous vous dites comment traverser. Eh bien, c'est très simple. Seulement, il faut le savoir. On va utiliser un mini rock. Et on va le soulever. Voilà. Et là, ici, on obtient la carte. On peut d'ailleurs utiliser le mini rock de la même façon. Pour repartir. On active ici. Voilà. Voilà. Et là, on va affronter le Dark Link. Enfin, Dark Link, ici, on veut. Ce n'est pas tout à fait ça. Et vous allez voir, c'est très facile. Pour peu qu'on a les bons échos. On va utiliser lui. Pareil, j'ai fait une vidéo sur comment tenir ce mob là. Vous allez voir à quel point il est très violent. Voilà, deuxième forme. Et là, on va voir à quel point il est très bien. Et voilà Je vous avoue que je suis choqué Par le fait que pour une fois Link était vraiment mais alors très nerveux A partir dans tous les sens D'habitude c'est même encore plus simple Et là nous allons obtenir un nouveau skill Maintenant on pourra jeter des bombes On pourrait se rendre à gauche Mais ce n'est pas ce qu'on va faire On va alors se rendre à droite On peut utiliser le pouvoir pour détruire ça On va quand même se rendre à droite Ici, très simple Un lit, un autre lit Et là on utilise n'importe quel écho Qui peut exploser On peut même utiliser notre pouvoir d'ailleurs C'est vrai je ne l'ai pas dit mais On peut faire ça, histoire de Voilà il n'y a plus qu'à attendre que ça explose Et voilà À ce moment là Il y a plusieurs possibilités On peut utiliser le pouvoir de la princesse pour tout casser Mais en vrai c'est de la consommation inutile Alors qu'on a justement un écho qui est fait pour ça C'est le Gumpi On va balancer des bombes un petit peu partout Là tout va Vous voyez mais surtout derrière là Ce tas de cailloux, ce monticule rocheux Là se trouve voilà Quelque chose de très intéressant Sans rubis Cet ennemi là Il est violent, il peut faire mal On va utiliser un écho qui va le détruire C'est lui Et voilà Et en plus ça nous fait un nouvel écho Même si dans ce niveau là Il n'est pas très utile Parce qu'il y a un sorcier de feu Et que tous les ennemis sont faits de feu Il sera très utile ailleurs Notamment dans les zones de froid Donc là déjà on a récupéré une clé Ainsi que sor lui Celui là On va le casser Ça pour le détruire On peut effectivement utiliser la princesse Mais moi personnellement Je préfère de loin utiliser pour le coup Le nitro poisson Et là se trouve un coffre Essentiel puisqu'il s'agit d'une clé Là on a deux clés Déjà on va en utiliser une pour descendre Là je descends Là on peut sauter direct Là on peut utiliser par exemple La mythe niveau 2 Et là attention Si vous tombez dans le vide C'est la lave Donc il va falloir s'accrocher Je rappelle que pour cette vitesse là De déplacement J'utilise un objet particulier D'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus Il va falloir se dépêcher On comprend bien ici Que ça va être limité Le méga blam Et voilà A présent nous avons une clé normale Et la clé du boss Et c'est justement parfait Pour ce qu'on a besoin de faire Ici c'est probablement Le passage le plus difficile Du niveau Il va falloir utiliser Et là vraiment Vous pouvez le faire sans J'ai réussi à le faire sans Mais c'était vraiment Pas une partie de plaisir On voit vraiment Qu'on est obligé d'utiliser Le Wompie Sachez que dans ce genre là En particulier Il y a une fée Vu que je suis fou de live Ça ne me servira pas à grand chose Maintenant vous le savez Voilà une fée Roche de live Et là c'est la partie La plus difficile Parce qu'il va falloir Se déplacer Avec Voilà Le Wompie Et voilà Le tour est joué On active ceci Et juste derrière cette porte Se trouve le boss de fin Ah le boss de fin Du niveau Regardons la carte Et on voit que tout a été Exploré à fond On va donc Faire ce boss Ce boss là Vous le connaissez déjà Si vous avez déjà joué Aux anciens Zelda Notamment Ocarina of Time C'est sur celui là Qu'on le voit Il s'agit de Volcania Il s'agit d'un dragon Aussi vous allez voir Il n'est pas simple Il est violent Agressif Il va falloir mettre le paquet Tellement il en voit Et utiliser des échos puissants Mais ça va pour autant Qu'il est infaisable Attention Au moment qu'on connait son paterne C'est faisable Voilà c'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà Ok Bon en soit Il n'est pas très dur à vaincre Mais ne pas prendre du tout De dégâts Comme je l'ai fait ici Je ne vous dis pas J'ai dû m'y reprendre A plusieurs reprises Donc là le niveau de tri augmente Jusqu'au niveau 9 Et ça c'est formidable Parce qu'à partir de maintenant Je vais pouvoir utiliser C'est le linel L'écho le plus fort du jeu Théoriquement Et on obtient également ceci C'est un fragment de puissance Ainsi qu'un cœur supplémentaire Que l'on va ramasser Que l'on va ramasser dès que possible Et là on récupère le cœur entier Littéralement A présent on peut sortir On sort A présent Étant donné de l'avancement Dans lequel je suis Je peux invoquer Vous voyez Le linel Un écho extraordinaire Voilà Ceci marque la fin de cette vidéo En espérant qu'elle vous a plu D'ailleurs n'hésitez pas A me faire part de vos retours Et on se dit A très bientôt Allez ciao bye